Voir, ne pas croire, nos sens peuvent nous tromper. Même les étoiles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le cosmos tel qu'il nous est révélé par la science est plus étrange encore que tout ce que nous aurions pu imaginer. La lumière, le temps, l'espace et la gravitation conspirent à créer des réalités qui dépassent l'entendement humain. William Herschel est né le 15 novembre 1738 en Allemagne. Il a passé sa vie entre ses deux passions, la musique et l'astronomie. William est le premier scientifique à sonder les abîmes de l'océan cosmique, ce qui lui permet d'entrevoir le tour de magie que la lumière joue avec le temps. En 1802, lors d'une soirée d'automne, comme on les aime, l'astronome William Herschel marche en compagnie de son fils, John, sur une plage du littoral anglais. Le jeune garçon, John, demande à son père s'il croyait aux fantômes. Oh, je vous le demande, vous croyez-vous aux fantômes, vous? La réponse de William fut étonnante. Mais bien sûr, mon fils, mais pas aux fantômes de type humain. Cela, je n'y crois pas du tout. Mais lève les yeux, mon garçon, et tu verras que le ciel en est rempli. Chaque étoile est un soleil aussi gros et aussi brillant que le nôtre. Imagine à quelle distance de nous il faudrait déplacer le soleil pour qu'il nous paraisse aussi petit et aussi brillant qu'une étoile. La lumière des étoiles voyage très vite, plus vite que tout autre chose, mais sa vitesse n'est pas infinie. Il faut du temps pour que leur lumière nous parvienne. Pour les plus proches, il faut des années. Pour les plus lointaines, des siècles. Certaines étoiles sont si éloignées qu'il faut une éternité pour que leur lumière atteigne la Terre. Le temps que leur lumière nous parvienne, ces étoiles sont déjà mortes. Par conséquent, nous voyons que leurs fantômes, nous percevons leur lumière, mais elles-mêmes ont péri depuis bien longtemps. William Herschel fut le premier à voir dans le passé, des millions d'années en arrière. Avec sa passion et sa curiosité, il a compris que le télescope était un outil à remonter le temps. Quand on observe l'espace, on voit inévitablement le passé. En une seconde, la lumière parcourt 300 000 kilomètres. C'est pratiquement la distance de la Terre à la Lune. La Lune est donc à une seconde lumière de nous. La prochaine fois que vous apercevrez la Lune, dites-vous que vous remontez le temps de une seconde. Maintenant, parlons un peu de notre étoile, le Soleil. Lorsque nous regardons le Soleil, c'est particulier, mais il n'est pas vraiment là. Les levées et couchers de Soleil sont des illusions. L'atmosphère de la Terre dévie les rayons solaires comme une lentille ou un verre d'eau. Nous voyons l'image du Soleil projeté sur l'horizon avant que notre étoile n'apparaisse réellement. Le Soleil à l'horizon est donc un mirage qui n'est pas plus réel que l'image tremblante que l'on perçoit au loin sur une route en plein désert quand il fait chaud. La lumière du Soleil met environ 8 minutes pour parvenir jusqu'à notre merveilleux point bleu par. Le Soleil est donc à 8 minutes lumière de distance. Depuis la Terre, nous voyons le Soleil tel qu'il était 8 minutes auparavant. N'oubliez pas que le Soleil ne se lève jamais. C'est la Terre qui tourne et nous tournons avec elle. Malgré les apparences en ce moment même, même si je suis assis, nous nous déplaçons aussi vite qu'un avion en réaction. Cet horizon n'existe pas vraiment. La Terre n'a pas de bord. L'horizon n'est qu'une illusion de plus. La distance entre la Terre et la planète la plus éloignée du Soleil, la planète Neptune, varie en fonction de leur position sur leur orbite respective. Mais la lumière met en moyenne 4 heures pour faire ce voyage. Depuis la Terre, nous voyons toujours Neptune tel qu'elle était 4 heures auparavant, à 4 heures lumière de distance. Imaginez les distances qui nous séparent des autres planètes. Les plus éloignées ne sont donc que des pas infiniment petits à l'échelle des étoiles et des galaxies. Et dès que l'on quitte le voisinage immédiat du Soleil, il faut changer d'unité de distance, de l'heure lumière à l'année lumière. Une seule année lumière équivaut à près de 10 000 milliards de kilomètres, environ 10 billions de kilomètres. C'est énorme, c'est une unité de distance comme n'importe quelle autre. C'est la distance que parcourt la lumière en une année. L'étoile la plus proche du système solaire Proxima du Centaure est située à peu près à 4 années-lumière de la Terre. Mais quelle distance représente 4 années-lumière? La sonde voyageur de la NASA se déplace dans l'espace à plus de 56 000 km à l'heure. C'est de la vitesse. Pourtant, malgré cette vitesse incroyable, il lui faudra 80 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche de notre système solaire. Et du côté des étoiles de l'amas des Pléiades, elles sont à 400 années-lumière du système solaire. Quand la lumière est partie des Pléiades il y a 400 ans, Galilée scrutait pour la première fois le ciel à l'aide d'un télescope. Quelques années plus tard, il tenta sans succès de mesurer la vitesse de la lumière. Son plan était très ingénieux, mais la technologie de l'époque ne permettait pas d'estimer la vélocité d'un objet se déplaçant aussi vite que la lumière. Et lorsqu'on observe la nébuleuse du crabe depuis la Terre, on remonte encore plus loin dans le temps. La nébuleuse du crabe fut autrefois une étoile géante dix fois plus massive que le Soleil avant d'exploser pour se transformer en supernova. Elle contient en son centre un pulsar, une étoile de la taille d'une grande ville qui s'est effondrée et tourne sur elle-même 30 fois par seconde. La tension magnétique de ce pulsar excite les électrons et les fait accélérer jusqu'à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Il émet alors une lueur bleue qui illumine les tourbillons de gaz expulsés par la supernova. La nébuleuse du crabe est située à environ 6500 années-lumière de la Terre. Vous avez peut-être déjà entendu la théorie loufoque que ça pourrait être l'âge de l'univers tout entier. 6500, l'univers tout entier. Mes amis, si l'univers n'avait que 6500 ans, comment pourrions-nous voir la lumière d'astres plus éloignée que la nébuleuse du crabe? Ce serait complètement impossible car la lumière de n'importe quelle étoile située à plus de 6500 années-lumière de la Terre n'aurait pas eu assez de temps pour nous parvenir. C'est à peine le temps qu'il faut pour que la lumière traverse une petite partie de notre galaxie, la Voie lactée. Croire en un univers n'ayant que 6 ou 7000 ans d'âge, c'est éteindre la lumière de la majeure partie de la galaxie, sans parler des centaines de milliards d'autres galaxies de l'univers observable. Le centre de notre propre galaxie se situe à environ 30 000 années-lumière de la Terre. La lumière qui nous parvient aujourd'hui du cœur de la Voie lactée a commencé son voyage lorsque nos ancêtres essayaient de vaincre la mort en développant une forme d'art qui a inspiré leur descendance bien après leur disparition. Le dessin, oui, il y a 30 000 ans. La lumière qui nous parvient de la galaxie du Sombrero a 30 millions d'années-lumière. Lorsqu'elle a quitté son point de départ, nos ancêtres vivaient encore dans les arbres. Il pesait environ 5 kg et avait de longues queues. Imaginez le temps que la lumière a pris pour nous atteindre. Même les astres situés à 30 années-lumière de la Terre restent dans notre voisinage cosmique. Voici une galaxie qui fait partie de l'amas de Koma, à 320 millions d'années-lumière de notre système solaire. Mais que se passait-il chez nous lorsque la lumière de cette partie du cosmos a commencé son voyage vers la Terre? Il n'y avait alors sur notre planète aucun fleuve, aucun océan, aucun continent familier. Nos lointains ancêtres émergeaient à peine des eaux pour s'établir sur la Terre ferme. C'est donc une lumière très ancienne, mais ce n'est pas la plus ancienne que l'on puisse apercevoir. La plus vieille est très faible, tel un fantôme dans la nuit. Voyez ce petit point rouge au centre du cercle. C'est l'une des plus vieilles galaxies que l'on ait jamais observées. GN Z11. La lumière des étoiles que le télescope spatial Hubble nous montre ici à 13,4 milliards d'années. Mes amis, elles proviennent de la toute première génération d'étoiles. Mais que se passait-il sur Terre à cette époque? Mais absolument rien, il n'y avait ni Terre, ni Soleil, ni Voie lactée. Ceux-ci ne se formeront que des milliards d'années plus tard. Lorsque l'on essaie de voir encore plus loin dans l'univers, on arrive à ce qui apparaît comme la fin de l'espace. Mais en réalité, c'est le commencement du temps. Lorsque l'on essaie de voir encore plus loin dans l'univers, on arrive à ce qui apparaît comme la fin de l'univers. Lorsque l'on essaie de voir encore plus loin dans l'univers, on arrive à ce qui apparaît comme la fin de l'univers, on arrive à ce qui apparaît comme la fin de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada